Bonjour, on va parler pendant 40 minutes des systèmes de recommandations. Qui est-ce que je suis ? Moi je suis Mathilde Lemay, je suis CTO dans une boîte qui en ce moment, qui fait de la recommandation de produits de beauté, pour pouvoir garantir à l'utilisateur que les produits qu'on lui pousse sont les produits les plus adaptés à sa peau et à ses besoins. La recommandation, je pense qu'on est tous d'accord pour ça, pour se rendre compte que c'est quelque chose d'essentiel. Il y a énormément d'argent investi, on comprend vite quand on regarde toute la tendance, il y a juste à taper Machine Learning Recommandations sur Google pour voir que c'est un sujet qui est trending depuis pas mal de temps et qui continue à avoir autant d'importance. Il faut savoir que c'est vital. Par exemple, si on regarde les stats de Netflix, qui est un des grands utilisateurs de recommandations, il faut savoir que dès qu'on passe plus d'une minute à choisir un film, il y a des chances que l'utilisateur parte et fasse faire autre chose. L'intérêt de Netflix, c'est que vous regardez des films, c'est de vous pousser du film à bord. Pour Netflix, le fait que vous n'ayez pas trouvé de film en moins d'une minute et que vous ayez parti faire un foot ou du jardinage, pour eux, c'est un fail. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour être quasiment sûr de proposer quelque chose qui va intéresser l'utilisateur sur 10 ou 20 titres maximum. En général, on ne va pas regarder jusqu'à la page 18 quand on cherche un truc. L'important, et ce qui est arrivé depuis ces 30 dernières années, c'est l'intelligence collective. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Qui sait ce que c'est, l'intelligence collective ? Définition. Donc, c'est que l'intelligence collective d'un groupe est supérieure à la meilleure intelligence individuelle de ce groupe. C'est-à-dire que là, si on se donne un algo à résoudre ensemble, on va être très nombreux, on va avoir d'autres problèmes. Mais on va dire qu'un groupe de 5 ou 6 personnes, l'algo qui va sortir de ce brainstorm à 5 ou 6, c'est supérieur que si on avait bossé tous individuellement les uns à côté des autres. Et en fait, c'est là-dessus que se base la plupart des algos de recommandation que vous voyez. C'est sur cette intelligence collective. Je vais parler de Netflix, je vais parler du deuxième. Il y a Netflix, mais il y a aussi Amazon qui pousse énormément les recommandations. Il n'y a pas beaucoup de chiffres sur Amazon, mais il est dit que 35% de leur chiffre d'affaires vient de la recommandation. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'essayez de regarder quand vous allez acheter un bouquin technique sur Amazon. Essayez de regarder le nombre de fois où finalement vous en rajoutez un panier, vous rajoutez autre chose à votre panier. Quels sont-ce que ça doit représenter un tiers de vos achats ? Pour Netflix, c'est pareil, sur leur page, ils ont 5 ou 6 algos de recommandation qui vont recommander différentes choses en parallèle. C'est pareil, ce ne sont pas des choses qui sont publiques, donc c'est des choses où on voit des fois dans Dayle Call les ingés qui parlent de certains algos. Mais il y en a plein. Le PVR, c'est en fait un mix entre votre classement perso et le PC, c'est les contenus. Donc, grosso modo, il va chercher quelque chose qui correspond à vous, mais pas que, c'est-à-dire qu'ils vont le podérer avec ce qui est en ce moment trending sur leur plateforme. Et en fait, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc, c'est les tendances récentes. Par exemple, s'il y a de l'actualité, leurs algos vont être hyper efficaces pour essayer de se rendre compte que tiens, il y a un sujet d'actualité, un acteur qui est mort ou ce genre de choses. Et donc, typiquement, tout le monde va commencer à regarder ses anciens films. Et bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir des algos qui vont être sur des très courtes durées pour être sûr que, hop, ça va remonter très, très vite. Et donc, je le disais, Amazon a, pareil, énormément de types de recommandations différentes. Donc, il y a celle-là, je pense que vous l'avez déjà vue. Celle-là, en dessous de tous vos produits. Donc, soit ils essaient de vous faire un pseudo-pack, soit ils essaient de regarder un peu quel utilisateur a acheté quoi et donc qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. C'est pareil ici, mais ce qui est amusant de voir sur Amazon, c'est que c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Donc, faites une synthèse une fois de toutes les recommandations d'Amazon. Allez-y un an plus tard et vous verrez que finalement, il y a le wording qui a changé. Ce ne sont plus exactement les mêmes recommandations, les mêmes types de recommandations au même endroit. En fait, il y a plusieurs types de recommandations. Là, je vais parler brièvement des recommandations qui sont basées sur l'intelligence collaborative. Donc, la première, c'est l'user-based recommendation. C'est quoi ? Je suis dans un système et j'ai des gens qui vont noter des séries. Ok ? Donc, je vois que John, il a vraiment aimé Orange is the Black. Il n'a pas vu Stranger Things. Il n'a pas trop aimé Narcos. Je vois que d'ici, elle a regardé tout, mais elle est plus Narcos, Use of Cards et Daredevil. Diane, c'est pareil, elle n'a pas vu Daredevil. Et la question, c'est ok, vous vous logez sur la plateforme, qu'est-ce que l'algo va vous pousser ? Est-ce qu'il va vous pousser Narcos ou pas ? Est-ce qu'il va être capable de prédire combien, si vous aviez regardé Narcos, combien est-ce que vous lui donnerez ? Donc, résultat, il va vous pousser quelque chose où vous auriez donné 5 sur 5. Parce que vous pousser un truc que potentiellement, vous n'allez pas aimer, ce n'est pas ultime. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce User to User, c'est assez efficace, parce qu'en résultat, on essaie de classifier les utilisateurs et de trouver des utilisateurs qui ont des profils similaires. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est sur les choses qui ont voté. Ce qui est assez amusant sur la recommandation, c'est tout ce qu'on ne voit pas derrière. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est implicite et tout ce qui est explicite. Tout ce qui est implicite, c'est comment est-ce que l'utilisateur va bouger sur le site web. Quelle page il va avoir ? Combien de temps il va rester sur les pages ? Est-ce qu'il va avoir des séquences particulières ? Et donc, l'idée, c'est de se dire OK, la recommandation, c'est ce que l'utilisateur vote. OK, un point. Et ensuite, c'est ce que l'utilisateur fait. Et les deux sont importantes, en fait. Parce que ce que l'utilisateur fait, ça va vous permettre de pondérer un peu ce que vous avez prédit de vos premiers algos de recommandation. L'autre chose qui est plus simple, parce que les user base, c'est compliqué. Parce que vous imaginez, vous avez beaucoup d'utilisateurs. Donc, les algos qui sont derrière et tous les calculs, c'est assez compliqué. Ça prend énormément de place en mémoire. Donc, en général, ce qui est un peu plus simple, c'est de faire la même chose, mais juste sur les items. Donc là, par exemple, vous regardez ces trois utilisateurs, OK, qui vont avoir acheté des fruits différents. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, le petit en bas, finalement, ce serait une bonne idée peut-être de lui pousser le raisin. parce que, comme on peut voir, ceux qui ont aimé la pastèque, en général, ont aimé le raisin. Donc, comme il a aimé la pastèque, je lui pousse le raisin. Ça, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, en général, à l'implémenter. Parce que le premier est beaucoup plus compliqué, parce que comme on a beaucoup d'utilisateurs et peu de produits, et pour calculer tous les utilisateurs, il faut tout mettre en mémoire pour calculer tout. C'est hyper chronophage. Alors que ça, finalement, c'est beaucoup plus simple, vu qu'en fait, on a juste à regarder qui a acheté quoi, faire une petite matrice, et c'est beaucoup plus facile à résoudre. Il y a plein d'outils qui existent pour faire ces deux algorithmes. On a Maut en Java, enfin, dans tous les langages, il y en a un R en Python. Il y a vraiment une panoplie d'outils qui vous permettent de faire ça. Je vais passer l'exemple. On reviendra, j'ai un exemple, on reviendra à la fin, je pense que ce sera plus simple. Avec Elasticsearch, ça se fait hyper facilement. Mais après, il faut savoir qu'Elasticsearch, ce n'est pas fait pour faire ce genre de choses. Avec Elasticsearch, ça prend genre 10 lignes de faire un ITM-based recommandeur, mais ce n'est pas fait pour. Et surtout, ces deux algos-là ont des problèmes. Moi, j'ai fait beaucoup de jobs en startup. Donc résultat, on part from scratch, on n'a pas d'utilisateur. Comment je fais de l'intelligence collective quand je n'ai rien ? Quand je n'ai vraiment rien, rien du tout, ou quand j'ai juste 100 utilisateurs ou 200 ou même 2000, ou en fait, risque de sortir des trucs qui sont complètement délirants. Et donc finalement, l'utilisateur, il va se dire, finalement, elle me pousse des produits bizarres, elle n'a pas l'air de comprendre bien ce qu'elle fait, et donc partir. Il y a d'autres problèmes, c'est classiques, même dans des systèmes qui vont bien. Le gros problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute un nouveau produit ? Parce qu'il faut le faire ressortir. Si vous ne le faites pas ressortir, vous allez avoir toujours vos classiques qui vont être vus et revus et tous vos nouveaux produits, vous n'allez pas les voir. L'autre problème avec ces deux algos, c'est que si vous prenez un e-shop qui a un nombre fini de produits, ça se passe bien. Si vous prenez Amazon qui a des marketplaces de fous avec un nombre de produits qui est juste hallucinant, mais en fait, les similitudes entre les utilisateurs, finalement, on ne va pas y en avoir tant que ça parce qu'il y a tellement de produits qu'en fait, ça va être éclaté et donc ça va être très compliqué à reprendre. Donc Amazon a l'argent pour avoir des équipes d'ingés qui vont se coûter de ça. Donc quand vous êtes dans une start-up, vous n'avez pas forcément cet argent à dépenser dans votre équipe de dev. Donc c'est ce que je disais, ce qu'on appelle le problème du call start, c'est le problème de quand on démarre et qu'on est à froid, on n'a rien, donc c'est un peu compliqué. Et l'autre point, c'est les larges volumes de données. Tout ce qui est user-based, les user-based, c'est en général les meilleurs algos de recommandation, mais en fait, ils sont tellement coûteux qu'en général, on part sur l'item base parce que ça marche bien et ça coûte beaucoup moins cher au niveau des algos à faire tourner derrière. Donc moi, j'ai fait trois fois de la recommandation. Il y en a une dont on ne parlera pas, c'est la recommandation de sortie parce que finalement, on a choisi de faire un système de passer sur l'endibé, donc passer sur un système de base de données en graph. et les deux autres, on a utilisé la Six Search. Le premier, c'est un système de recommandation de vin et le deuxième, c'est donc une recommandation de produits de beauté. La similitude entre les deux, c'est qu'en fait, ils ne sont plus basés sur l'intelligence collective parce que ce n'est pas parce que l'utilisateur A a acheté cette crème-là que je vais la pousser à l'utilisateur B, sachant qu'ils ne sont peut-être pas les mêmes types de peau, donc ça devient compliqué en fait de se baser juste sur l'intelligence collective. Et sur le vin, c'est pareil, c'est des produits qui sont assez compliqués et en fait, ce n'est pas juste parce que l'utilisateur a acheté que je vais pousser un produit. C'est vraiment parce que je suis capable de définir le profil de l'utilisateur, de définir le profil de mon produit et de faire matcher les deux. Donc ça, c'est le content-based. Donc le content-based, en général, on va définir les produits et on va définir l'utilisateur. Le knowledge-based, c'est un peu la même chose, sauf qu'en général, dans le knowledge-based, ça va plus être, par exemple, si vous achetez des maisons. Typiquement, vous achetez une maison, vous faire noter la maison que vous allez acheter. Déjà, vous n'allez pas acheter beaucoup de maisons dans votre vie, donc potentiellement, le nombre de notations, ça ne va pas être fou. Et en plus, c'est très compliqué. C'est parce que votre voisin a acheté cette maison que vous allez aimer cette maison. Pourquoi ? Parce que vous ne cherchez qu'un plein sud parce que vous êtes jardinier et que finalement, il n'y a que ce critère qui est hyper important alors que l'autre, il a acheté cette maison pour un autre critère. Donc en fait, vu la multiplicité des critères dans certaines décisions d'achat, la recommandation juste l'utilisateur a acheté ça donc on va vous pousser ça, ça ne marche pas très bien. Ce que je vous dis, c'est que le vin, ce n'est pas un livre. Un livre, c'est simple, il y a un niveau, il y a un sujet, un auteur et ça suffit. Une bouteille de vin, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du rosé, il y a des pétillants, il y a des... Enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe que juste un livre ou un outil du style. La grosse différence, c'est que pour Amazon et Netflix, leurs recommandations, c'est des choses annexes. Grosso modo, s'ils vous poussent les mauvais produits, vous n'irez pas sur Netflix, vous irez jardiner, dommage pour Netflix et sur Amazon, vous ne ferez pas votre achat en plus mais au final, vous regarderez quand même des séries de temps en temps et vous acherez quand même vos achats chez Amazon. La différence, c'est que dans les deux startups sur lesquelles j'ai participé, la recommandation, c'était le cœur du produit. C'est-à-dire, on vous vendait, on allait vous recommander la bonne bouteille au bon moment et là, on vous recommande les bons produits de beauté au bon moment. Donc en fait, si eux se plantent sur leurs recommandations, ce n'est pas très grave. Si moi, je me... Enfin, ce n'est pas très grave. Je vais représenter 30% de leur chute d'affaires donc c'est un peu grave mais pas critique alors que moi, techniquement, si je me plante, l'utilisateur va partir en disant qu'elle n'a rien compris à ce que je voulais et à qui j'étais et à ce que j'aimais donc en fait, je n'utilise plus le service et ça, ça fait une grosse différence. La façon de faire ça en fait avec Elasticsearch, c'est que votre utilisateur, donc vous, en fait, vous êtes la recherche. D'accord ? Je ne vais pas chercher quelque chose sur des mots-clés, je vais essayer de définir votre profil et je vais essayer de rechercher votre profil dans ma base de données. Je ne vais pas faire beaucoup d'Elasticsearch, il y a la doc, elle est super sur Elasticsearch. Je vous invite vraiment à la lire, ça se lit comme un livre. Donc, je vais en parler un peu mais ce n'est pas assez juste. L'idée, c'est plutôt de vous montrer toutes les petites astuces qui ne sont pas forcément hyper connues que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de choses. Donc, ça, c'est typiquement, il manque les accolades mais ça, c'est une donnée dans Elasticsearch. Ça se présente de la manière suivante. Typiquement, c'est un tweet. Si j'avais 2 millions de tweets, j'aurais 2 millions de petits trucs comme ça avec les utilisateurs qui changent, la date, les messages et le nombre de likes. Mais grosso modo, vous imaginez que ça que juste comme une énorme base de données en JSON avec des index partout. Ça peut vous donner une idée très brève de comment ça marche derrière. Ça, c'est typiquement quand je recherche dans ma base de données, par exemple, en haut, je fais un get sur mon index Twitter, search et ma query. Je veux un user qui s'appelle Kim Chi. J'ai juste à balancer cet appel et lui, Elasticsearch, va me répondre tout de suite le bon user. Il faut regarder dans le underscore source, je vais avoir mon user que je vais demander. C'est hyper simple, Elasticsearch. C'est pour ça que c'est agréable. Le premier truc, c'est que quand on fait la recommandation, il y a la classification. Surtout quand on est dans un système de content base, c'est comment je vais réussir à classifier mes objets de la manière la plus simple possible. Quand on n'a pas beaucoup d'objets, et au tout début, il faut entraîner ses algos, on fait ça manuellement. On prend tous ses produits, on en prend 10, on les classe à la main et on essaie de bosser dessus. Quand on a 500 produits, ça devient compliqué. Quand on a 2000 et qu'on doit classer 2000 produits à la main, on va chercher un peu à automatiser. C'est ce qu'on a fait. Typiquement, sur le 20, on est passé avec de 10 vins à 5000 vins en peut-être deux heures, parce qu'il suffit juste de scraper les sites internet et on se retrouve avec des tonnes de vins, donc ça va très vite. Parce qu'un vin, dans ses propriétés, ça a plein, je n'ai pas tout mis, mais grosso modo, c'est une région, une AOC, un prix, une pétillance, est-ce que ça bulle ou ça bulle pas, le niveau de sucre, est-ce que c'est un moelleux ou pas, est-ce qu'elle est sa couleur et plein de filtres qui existent. Dans ma base de données, ça ressemblait à quelque chose comme ça, c'est du texte ou des chiffres, mais grosso modo, pour chaque vin, je vais savoir un peu, déjà son image, il faut que ce soit joli pour l'utilisateur et ses informations, ça se présente comme ça. Au tout début, quand on a scrappé les 5000 vins, on était content, ça se passait bien, on avait une super base de données, on avait des recommandations, on était content. Et puis, on a passé au cas pratique, on s'est dit, tiens, essayons de recommander sur des régions, machin et tout. Et là, je crois que c'est la plus grosse déconvenue qu'on ait eue, c'était catastrophique. Pourquoi c'était catastrophique ? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de classification si nos données en entrée sont fausses. Et je vous assure que dans le site du vin, si vous allez sur le site de Lavinia ou d'autres, vos bouteilles sont bien classées. Je vous assure que si vous allez sur des sites de genre, je ne vais pas citer le nom, mais des grandes enseignes de la distribution généraliste, c'est juste une catastrophe en fait. Et quand on y connaît quelque chose en vin, c'est des AOC qui n'existent pas. C'est des AOC qui ne sont pas de la bonne région. Et en fait, mais c'est partout. C'est un florilège de tout ce qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire les vins, en fait, les mecs ne savent pas ce qu'ils vendent. Et donc, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Il y a des erreurs de partout. Et en fait, eux, ça ne les gêne pas trop. Par contre, nous qui derrière se fions sur ces données, ça nous a posé un gros problème. Donc, on a fait des tonnes de matrices pour essayer de récupérer ce qu'on pouvait récupérer. On a fait des matrices avec telle AOC et telle région. Donc, quand on chopait l'AOC, on savait que c'était cette région et tout. Donc, c'était un énorme travail parce que eux, derrière, la classification n'était pas folle. Et en fait, quand on fait la recommandation, on est obligé de bien comprendre ces produits. Donc, il y en a eu des tonnes, des tonnes et des tonnes de matrices. Je ne faisais pas toutes mes, mais il y en a eu beaucoup. Et voilà. Mais en fait, on a dû faire ça parce qu'on avait besoin d'avoir une bonne classification. Et on verra par la suite comment aussi Elasticsearch a beaucoup aidé là-dessus. Voilà. Donc, en fait, grosso modo, on avait des enfants qui étaient des vins et qui avaient des choses qu'on se crappait en ligne. Et après, on leur rajoutait des parents. Et sur le parent, ça venait de notre interface et on était sûr de la provenance. Est-ce que vous savez pourquoi dans les systèmes, quand on veut vraiment de la scalabilité et des hautes performances, pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas forcément hyper efficace ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? OK. En fait, il faut savoir que la recommandation, c'est bien quand elle est très rapide. D'accord ? Je crois qu'Amazon, ils ont estimé que s'ils perdaient juste 100 millisecondes d'affilage sur une page, ça leur coûtait sur un an plus d'un milliard, quasiment un milliard cinq. D'accord ? Donc, 100 millisecondes, un milliard cinq. Donc, on a envie d'aller vite. Moi, dans le 20, je n'avais pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Donc, c'était un peu moins important. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire et c'est le cas aussi sur beaucoup de... Quand vous utilisez des reddits et autres, c'est une grosse question qu'on se pose, c'est-à-dire à quel moment... En fait, normalement, vous utilisez parfois une base NoSQL pour aller très vite. Ok ? Vous dites, ben voilà, j'ai ma clé, je chope ma valeur, ça va très vite, on a une complexité de 1, parfait. Dès que vous vous mettez un parent, c'est-à-dire, vous allez prendre l'enfant, vous allez devoir faire une liaison pour choper le parent. Donc, en fait, c'est plus long. C'est plus long, ok ? Ce n'est pas beaucoup plus long, c'est un tout petit peu plus long. Ça peut coûter. Mais l'autre différence, c'est que les résultats, en mémoire, vous utilisez beaucoup moins de place parce que finalement, votre parent, il n'est qu'à une seule fois. Si vous êtes en full flat, vous allez dupliquer les données du parent sur chaque enfant. Donc, si vous avez un parent qui est lourd en taille, ça va faire exposer la taille de votre cluster. Mais dans l'autre côté, quand vous accédez au produit, vous êtes encore en accès de 1. Donc, il y a les deux écoles. Vu mon niveau, les parents, c'était très bien. Ça suffisait largement. Mais il faut savoir que si vous voulez vraiment de la haute performance, les parents, ça peut ne pas être fou. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on recherchait sur le parent et sur le vin, comme ça, on arrivait assez bien à s'en sortir. Si on avait des doutes, on sortait le vin. On a fait ça très simple. On avait une suffisamment grande base de vin pour se dire que si on avait un doute, on le sortait. Ensuite, le truc qui est bien avec Elasticsearch, c'est qu'un truc qui est clé en main, c'est que les features ne sont pas toutes équivalentes. Et donc, pour recommander un vin blanc en promo, je vais dire, moi, je veux plutôt... Donc, j'ai des vins secs, j'ai des vins en promo et que l'utilisateur me demande ça. Est-ce que je ne lui sors que des vins secs ? Est-ce que je ne lui sors que les vins en promo ? Et qu'est-ce que je fais si je n'ai aucun vin qui matche les deux en même temps ? Je lui sors les secs ou je lui sors les promos ? En fait, c'est super simple. Avec Elasticsearch, on peut voir que là, j'ai mis un boost et il y a juste à mettre ça, un boost sur la query et voilà. Et donc là, typiquement, le sec va ressortir avec deux fois plus d'importance que les promos. Donc, je suis sûre que tous mes vins secs vont ressortir et ensuite, tous mes vins en promo. Et donc ça, en fait, c'est hyper efficace parce que comme j'ai dit pour la maison, on n'a pas tous les mêmes critères et donc ça peut être très intéressant de déjà définir les critères majeurs mais aussi la possibilité pour un utilisateur de lui mettre en scoring spécifique parce qu'on sait que pour lui, c'est ce critère-là qui est le plus important. L'autre truc qui était hyper intéressant et là, c'est pour ça que c'est un plaisir de bosser avec Elasticsearch, c'est tout ce qui est la lecture, l'analyse sémantique des notes de dégustation. Et en fait, petit à petit, on a appris à notre algorithme à lire les notes de dégustation donc avec juste la note d'être capable de nous donner vraiment de comprendre ce qu'était ce vin pour pouvoir derrière le recommander. Typiquement, comment ça se passe ? En entrée, vous avez un langage assez fleuri dans le monde du vin. Donc, il va l'indexer donc c'est la partie gauche en fait. Donc, lui, il va voir développeuse là, on pourrait voir boiser. Il va un peu le normer. Les French Stammer et tout, ça permet d'avoir juste les racines étymologiques pour que comme développeur et développeuse et développeur avec un S et développeuse avec un S, tout ressorte en fait parce que finalement, ce qu'il voulait, c'était un développeur. Donc, voilà. Donc, d'un autre côté, alors l'indexation, on va passer des filtres pour pouvoir avoir dans l'index des clés avec des documents et de l'autre côté, la recherche. Donc là, c'est mon utilisateur où je vais pouvoir faire bien mes recherches. Donc, ça fait que s'il recherche développeur, il va pouvoir le matcher avec un texte dans lequel il aurait marqué développeuse. Et c'est exactement pareil dans le monde du vin, c'est-à-dire qu'il va être capable de regarder tout ce qui est les mots de la même famille, il va pouvoir le faire les singuliers, les pluriels. Donc, très pratique. L'autre point qui est important, c'est que finalement, il y a énormément de synonymes dans le monde du vin. Et finalement, quand quelqu'un nous dit qu'il aime quelque chose de tannique, dans une note de guise station, on va pouvoir trouver qu'il est puissant, qu'il est corsé, qu'il est bourru. Et en fait, il y a plein de synonymes. Sauf que moi, dans ma requête, je ne vais pas faire une requête de 3000 pages avec tous les synonymes. L'avantage d'Elasticsearch, c'est que comme c'est fait pour la search, il y a plein d'outils sémantiques qui arrivent, notamment les synonymes. Et donc, j'ai juste à déclarer mes synonymes. C'est l'exemple du code à gauche, à droite, c'est juste pour que ce soit à peu près lisible. Mais voilà, je définis mes synonymes et hop, automatiquement, si quelqu'un cherche sucré, il va transformer ça en moelleux et donc il va chercher dans ma base de données les moelleux. Et ça, c'est assez pratique parce que, résultat, vous imaginez que j'ai mes 5020 à classer de manière automatique. Ça me permet en fait juste d'enrichir mon dictionnaire dès que je vois quelque chose qui est mal classé ou qui pourrait être mieux classé. J'ai juste à enrichir mon dictionnaire, à relancer ma moulinette et ça me ressort les bons vins. Voilà. Et ça, donc l'analyse sémantique, on en fait des tonnes et on en fait de plus en plus. Et là, sur mon ego, dans la beauté, on est en train de monter, de monter en place les dictionnaires de synonyme parce que finalement, c'est vrai que ça permet plein de trucs qui sont mal classés, ça permet de les récupérer plutôt bien. L'autre truc qui ne nous arrange pas du tout dans Elasticsearch et on verra, dans le 20, ça a été embêtant mais dans la beauté, ça a été catastrophique, c'est la façon dont Elasticsearch fait le scoring parce que, résultat, il vous remet les éléments qu'il a trouvés les uns en dessous des autres mais il vous donne aussi le scoring. Il va dire celui-là, il a scoré à 5, celui-là, il a scoré à 4, celui-là, juste dire que celui du haut correspond plus que celui du bas. D'accord ? Donc sur le story, on ne peut pas vraiment faire de... On peut juste se servir du fait que les uns sont plus grands que les autres et essayer de voir un peu l'écart type entre les deux mais voilà. Pour nous, quelqu'un qui aurait un peu pensé... Si on avait, par exemple, Lavinia qui avait un peu pensé son SEO et qui, dans ses descriptifs, passait son temps à remettre ses mots-clés donc 20 secs, blablabla, si on laisse de base la requête que je vous ai mis juste avant, comme il y a 3 fois 20 secs dedans, il va dire qu'il est plus 20 secs que l'autre où il n'y a qu'une fois. Donc pour moi, c'est un non-sens parce qu'un 20 secs qu'on le dise 20 fois ou qu'on le dise qu'une fois dans la description, c'est la même chose. Donc là, ce qu'on peut utiliser qui marche très bien dans ces cas-là où en fait, on veut reprendre la main sur la façon dont Elasticsearch gère son scoring, c'est les constant scores. Ok ? Je lui dis, c'est un constant score, c'est-à-dire soit ça match et c'est 1, soit ça ne match pas et c'est 0. Parce que comment on fait l'Asticsearch ? De base, ils ont ça, c'est-à-dire ils filtrent en boulet 1, ça ne match pas du tout ou ça match un peu et derrière ensuite, ils font le scoring. Là, on dit, ne perds pas de temps à faire le scoring parce que de toute manière, ton scoring ne m'intéresse pas parce que faire ressortir plus haut un 20 dans lequel la description a marqué 5 fois 20 secs qu'une fois, moi, ça ne m'intéresse pas. L'autre truc qui est hyper cool avec l'Asticsearch, c'est d'être capable d'expliquer le résultat parce que mon utilisateur, je dis que mon utilisateur aime bien quand on leur pousse un truc de comprendre pourquoi est-ce qu'on leur a poussé ce 20-là ou pas. Et donc, il y a quelque chose dans l'Asticsearch qui est appelé les name queries. Ok, j'ai mis... Pardon. Ok. Hop. Désolée. École de mes enfants. Je vais voir ce qui se passe après. Donc, les name queries, ça me permet là de mettre en haut, juste en dessous le consentement de corps le name dégustation tannique. S'il y a vraiment le mot-clé tannique dans ma note de dégustation, je vais récupérer... Non, je ne l'ai pas là. Je vais récupérer en fait un champ texte où il va me dire voilà, ce truc-là a matché. Et donc, je sais que quand je vais voir l'utilisateur, je vais lui dire tiens, je te propose un petit vin tannique et tac, je lui passe le vin. Ce qui est beaucoup plus efficace que juste de lui pousser le vin. Parce que je lui donne un peu de contexte et je lui dis j'ai bien compris ce que tu aimais, je suis capable de le ressortir, de le reformuler en plus de te pousser la bonne bouteille. L'autre problème, donc ça c'est juste... Donc là, on était content, on avait une base de données, on avait 5000 vins, on les avait classifiés avec les données des utilisateurs, on était repassés dessus en faisant de l'analyse sémantique pour mieux le faire et après, on s'intéresse aux utilisateurs. Le problème des utilisateurs, que ce soit dans la beauté ou dans le vin, c'est que grosso modo, les utilisateurs ne connaissent pas leur peau et grosso modo, les utilisateurs ne connaissent pas non plus leur vin. Et donc ce qu'on trouve dans les stats, donc c'est des vrais stats qui ont été faites, c'est que 99% des personnes ne savent pas ce qu'ils aiment dans le vin. Donc si on va voir quelqu'un, on lui demande, alors en général, il va nous dire j'aime le léger ou le tannique, ok, mais si on lui fait vraiment goûter des vins, on risque d'être surpris, d'accord, il va nous dire finalement j'aime pas. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a un utilisateur qui ne sait pas vraiment ce qu'il aime ? Donc en fait, on est reparti ensuite en arrière et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'analyser le palais de l'utilisateur. Donc ça, c'est déjà que c'était intéressant, pas d'un point de vue technique, mais c'est intéressant quand même. C'est qu'en fait, qu'on va chercher son appétence sur le sucre, son acidité, sur l'amertume, donc avec des questionnaires hyper travaillés, de base, mais genre est-ce que vous aimez les framboises sans rien ou est-ce que vous mettez du sucre sur votre framboise ? Est-ce que vous prenez le café sec le matin ou est-ce que vous mettez du lait dedans ? Tout ça, ça va nous permettre de voir est-ce qu'il aime beaucoup l'acidité, est-ce qu'il aime beaucoup le sucre et autres. Et une fois qu'on a eu ça, on peut prendre tout ça et là, on a notre profit d'utilisateur. C'est-à-dire que là, on est capable de dire ok, celui-là, il aime les vins taniques, celui-là, il aime les vins plutôt élégants. Et ce que je dis tout à l'heure, c'est que la recommandation, donc là, on a vu tout ce qui était explicite, l'utilisateur qui dit, le produit qui dit et derrière, il y a tout ce qui est implicite. On va pouvoir être capable de regarder, ça fait un peu Big Brother, je sais, mais c'est le métier, mais on va être capable de regarder quel type de prix il a tendance à cliquer dessus. Voilà. Et donc, d'essayer de se dire, il y a d'autres variables qui ne sont pas visuelles comme ça mais qui finalement sont importantes parce que si je vois qu'il me dit qu'il aime les vins rouges et qu'il aime les vins à 5, 10 euros, je ne vais peut-être pas lui pousser un 20 à 50 ou 60 euros parce que finalement, c'est perdre la place. Et comme j'ai dit au début, on considère qu'il y a 10, 20 recommandations qui sont efficaces, au-delà, ça ne sert à rien. Donc, il faut que ces 10 à 20 premières recommandations, elles soient hyper efficaces. Voilà. Une autre chose qui est assez efficace avec Elasticsearch parce que c'est un moteur de recherche à l'origine et donc parce que c'est très bon pour l'analyse sémantique et aussi parce que ça sait faire quelques agrégations, c'est de pouvoir ressortir hyper difficilement le meilleur de chaque catégorie. C'est-à-dire de te dire que tu auras celui-là, ce rosé, ce blanc, ce rouge, ils sont parfaits pour toi. C'est ce qu'on appelle en fait les axes. Je ne vais pas vous expliquer toute la requête parce qu'encore une fois, la doc est tellement bien faite que c'est un plaisir. Je ne dis pas ça pour tous les frais marques avec lesquelles je bosse. Mais voilà, bon, en ce moment, vous avez les axes, vous avez la notion de top tags pour sortir les meilleurs. Vous faites un fil sur les couleurs. Vous dites que vous voulez le premier et juste ça, ça vous permet de vous sortir le meilleur recours en rosé, en rouge et en blanc. Voilà. Et donc, c'est hyper simple et c'est plein de petites choses qui font que quand vous construisez votre algo de recommandation, si vous voulez les meilleurs sur chaque catégorie, en fait, ce n'est même pas du code, c'est juste du requêtage qui va changer un petit peu et c'est vraiment très efficace. Une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez compte que sur vos 5020, avec vos 5000 profils utilisateurs, vous sortez en fait toujours les mêmes vins. Pourquoi ? C'est parce que c'est simple, il y a une notion d'ordre en fait. Comme les produits ont les mêmes ID et ont été intégrés toujours à la même date, ce qui est normal, en fait, vous ressentez toujours les mêmes vins. Et là, comment est-ce que vous faites ? Parce que vous ne voulez pas que, grosso modo, vous ne voulez pas pousser que 50 vins différents au bout de utilisateurs. Vous avez 5000 vins en base de données, vous voulez qu'ils ressortent tous un peu vu qu'il y a des vins qui sont un peu identiques, qui se ressemblent beaucoup. Et bien, on fait un petit random. Ça marche très bien. Si vous avez le problème, alors je ne dis pas un random sur 50%, mais voilà, un petit random, juste une petite touche de random à la fin, ça n'est ni vu ni connu, hop, et résultat, vous le faites bien. Mais vous le faites bien. C'est-à-dire que si vous faites un random simple, qu'est-ce qui va se passer ? Je me connais avec le jour A et le deuxième jour, on va me proposer des vins différents. Mon feeling en tant que utilisateur, c'est de me dire oulala, c'est bizarre, un jour on me recommande ce vin-là, l'autre jour on me recommande celui-là, puis moi je voulais acheter le vin du premier jour et là je ne le vois plus et je suis perdue, machin et tout. Donc l'idée c'est juste de faire un random intelligent, c'est-à-dire un random en chopant l'identifiant de l'utilisateur. D'accord ? Comme ça, chaque vin, je vais calculer un random dessus, mais il sera toujours pareil sur chacun des vins pour en utiliser un autre donné. C'est-à-dire que moi, j'aurais par exemple le vin 1 qui va avoir plus 1 point, mon ami va avoir un vin blanc, le même, qui lui va avoir pas de bonus, et moi quand je vais me reconnecter, je vais toujours voir mon vin avec mon plus 1 et lui verra toujours le vin mais avec son plus 0, donc lui il sera en dessous. Voilà, donc c'est un random mais assez intelligent pour ne pas faire de l'utilisateur parce que finalement l'utilisateur c'est quand même le plus important. Dans la beauté, on a essayé de faire pareil et ça s'est moins bien passé. Alors, on pourrait se dire qu'un vin et un produit beauté finalement c'est pareil, il y a 15 000 trucs différents et puis ça ressemble un peu. En fait, c'est très différent. L'idée c'est juste pour un utilisateur ou une utilisatrice donnée, on ressort les produits qui les correspondent le mieux exactement comme sur le vin. Le gros point, c'est la complexité. Sur le vin, c'est très complexe mais finalement j'arrive à avoir des synonymes ou j'arrive à m'en sortir un petit peu. En ce moment, on avait 4 profils de rouge, 5 profils de blanc et 2 profils de rosé. sur la peau, c'est l'explosion. C'est-à-dire que d'en avoir 10, j'ai les types de peau, j'ai les peaux sèches, j'ai les types de peau, j'ai les peaux déshydratées, j'ai les peaux à boutons, enfin j'ai un nombre de champs à gérer, y compris sur est-ce qu'il y a des phtalates, est-ce qu'il y a du parabène, est-ce qu'il y a des SLS dedans, les produits sont vachement complexifiés. On se retrouve avec encore moins d'utilisateurs similaires que dans le vin, donc c'est impossible de faire de user-based recommandations. Je vous ai mis juste des exemples, mais grosso modo, c'est pas très intéressant, c'est ça qu'on passe, voilà. Donc le gros problème, c'est sur la classification des produits. Donc au niveau de l'analyse sémantique, c'était assez simple, il y a juste un truc qu'on a découvert et qui était assez pratique, on va dire ça comme ça, c'est par exemple, si dans une description, je cherche peau normale ou peau sèche, là, s'il y a peau normale, mon produit va sortir. Par contre, si c'est ta peau sèche, comme les deux mots ne sont pas gotés, ça ne va pas ressortir. D'accord ? Et donc là, on a trouvé un truc qui était hyper efficace et encore plus dans le domaine de la beauté, dans le domaine du vin, parce que sur la beauté, on va mettre une peau sèche, déshydratée, réactive, mature, blablabla. Donc en fait, je vais en avoir beaucoup. C'est ce qu'on appelle les slopes. Donc les slopes, c'était assez efficace dans le sens où il est capable de dire que les deux mots sont proches. D'accord ? Et donc il va faire sortir en haut les articles sur lesquels il y aura les deux mots qui sont le plus proche possible. Donc là, si je définis un slope de 50, dans la beauté, c'est un slope de 5 qu'on utilise. Mais si par exemple, on regarde entre les deux, on cherchait un quick dog, si on regarde le premier, donc on a quick, brown, ensuite on a quick dog, ok ? Et sur le dernier, on a lazy dog. Donc en fait, les deux ont quick dog, donc les deux vont sortir parce que les deux ont effectivement les deux mots dans leur description. Mais le premier va ressortir avant parce que quick et dog sont collés. Et si quick et dog avaient été espacés de plus de 51 mots, de plus de 50 mots, ça ne serait pas ressorti. Parce qu'il faut qu'il y ait les deux termes à moins de 50. Et ça, c'était assez efficace. Et après, donc dans la beauté, comme pour le vin, on va utiliser les axes pour agréger des données et ressortir les meilleures de chacun assez intensivement. On va aussi utiliser tout ce qui est les boosts pour dire que, ben voilà, le type de peau, ça prime sur l'âge de la personne et autres. Mais ça, c'est assez simple. Et là où c'est très compliqué, c'est sur le scoring. Parce que sur le vin, c'était simple. On avait juste deux minutes. Une minute. Ok. On a presque fini. C'était le plus difficile, en fait, c'était le calcul de scoring qui était vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai dit tout à l'heure, le scoring de la sexe ne veut rien dire. D'accord ? Ça ne veut rien dire. C'est juste une ordre d'idée pour vous pour pouvoir mettre tout. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Or là, on nous demande d'afficher des pourcentages. Sauf qu'en fait, c'est impossible parce que si on prend juste le scoring ou si on prend juste le max score, ça ne marche pas. Et donc, au final, on a dû refaire un scoring à la main et il y a pas mal de choses qui sont hyper top avec Elasticsearch et tout ce qu'est le script score. D'ailleurs, vous pouvez surcharger la manière dont ils font le scoring mais qu'au final, c'est comme tous les bons outils. Quand vous commencez, vous le faites un peu, ça va. Quand vous commencez à avoir des méga scripts qui refont le scoring d'Elasticsearch dedans, c'est un peu bon jour des dégâts parce que ça commence à prendre du temps. Et donc après, si ça vous intéresse, il y a la doc qui est encore très bien faite qui pourra vous aider. Mais en fait, nous maintenant, quasiment tous nos scoring parce qu'en fait, ils sont très compliqués à calculer en live. Voilà. Il faut rester quand même un peu de trucs. Alors, je suis désolé, on a pris un peu de retard. Mathis, tu restes un petit peu de toute façon ? Oui, je reste. Donc, si vous voulez poser des questions à Mathis, elle va être disponible. Il y a des gens qui attendent pour en faire on fait la transition. Merci beaucoup Mathis. De vrai.